Salut tout le monde c'est Hugo et on se retrouve aujourd'hui pour le 15e épisode de Zoocraft Alors aujourd'hui les amis j'ai pas mal de trucs au programme Déjà je voulais vous montrer quelque chose que j'ai préparé Alors ce que j'ai préparé c'est tout simplement la continuité du zoo Parce que voilà on a déjà donc tout cet espace qui a été travaillé Et maintenant il va falloir continuer un petit peu par ici Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait ce petit arc de cercle là vite fait J'ai préparé ça avant de lancer l'épisode Qui servira à faire une limite d'enclos Donc l'idée c'est qu'on aura un enclos qui va rejoindre ici à là Et ici ça va partir un petit peu comme ça Dans ce sens là et puis après voilà ça referme là bas Puis là on aura beaucoup d'espace pour faire d'autres enclos Alors l'idée dans cet enclos ça va être de faire un petit truc un petit peu en mode savane Et donc je pensais installer dedans les zèbres Parce que voilà on a les zèbres il faudrait quand même que je les intègre un jour Et ça peut être sympa comme animal donc Donc je pense que voilà je vais essayer de faire un truc Bah ça sera assez simple pour les zèbres je pense On verra ce que je fais mais ça devrait pas être trop trop compliqué On verra Du coup je vais commencer à travailler un petit peu dessus Et puis je vous reprendrai quand ça aura un petit peu avancé Que j'aurai quelque chose à vous montrer Ok donc j'ai bien commencé à l'enclos des zèbres les amis Alors j'ai déjà fait un petit peu les contours de l'enclos Et là du coup j'ai fait les murs correctement Et ici pour faire la liaison au lieu de faire un mur un peu bizarre en bois Je l'ai fait une montagne Donc derrière la montagne on a rien c'est vraiment juste ça qui sert de fond à l'enclos Maintenant pour l'enclos en lui même j'avais décidé de faire un petit truc spécial C'est que j'avais envie de faire un petit peu côté savane un petit peu de verdure quand même Mais en même temps j'avais envie de mettre pas mal de corse dirt à certains endroits Pour faire genre qu'il y a de la terre un peu battue Qu'ils ont peut-être couru Donc je sais que j'ai pas mal de dirt différentes Faut que je regarde ce qui irait le mieux Enfin voilà je regarderai Non ça c'est une mine faut pas que je marche là dessus Bon Oups Bon c'est pas grave je vais réparer ça Euh oui Bref je continue l'enclos et je vous reprends quand c'est un petit peu avancé Ok donc l'enclos est plus ou moins finalisé je pense Je vais vous montrer à quoi ça ressemble maintenant Alors ce que j'ai fait c'était que je l'ai fait sur trois niveaux différents Donc de la droite à la gauche ça descend un petit peu Donc on a d'abord ce premier niveau J'ai refait une cascade hein bon j'avoue que j'en fais tout le temps mais Je trouve que ça rajoute toujours quelque chose et que ça justifie un petit peu la présence d'eau Et ça habille un peu les montagnes donc je trouve que c'est quand même sympa Dites moi ce que vous en pensez des cascades si vous pensez que c'est pas grave si j'en mets pas mal Ou si vous pensez que je devrais en mettre un petit peu moins Moi j'aime bien enfin voilà Donc voilà on a un petit peu l'eau comme ça qui passe Là on a un petit baissement dans le niveau de l'enclos Donc l'eau continue et ça baisse encore Donc voilà comme ça on change trois fois de niveau Ce qui fait que quand on le regarde de dehors bah ça a l'air moins plat quoi c'est sympa Bon au fond du coup la montagne j'ai rajouté un petit peu de verdure dessus histoire qu'elle fasse moins vide Comme dit j'ai rajouté un petit peu de course dirt Donc ça l'idée c'était de faire en sorte qu'on a l'impression que là il y a un chemin par exemple Que là ils ont tendance à beaucoup marcher Et que du coup ça a tendance un petit peu à labourer la terre à l'abîmer Et du coup il n'y a plus vraiment de gazon Que là vous allez pas cela Et là je leur ai mis un petit peu de blé et d'eau Pour qu'ils puissent se nourrir Ecoutez je sais pas ce que vous en pensez Moi ça me plaît bien ce que j'ai fait pour cet enclos Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en survie Pour pouvoir aller ajouter les zèbres dans l'enclos Et on regardera ce que ça donne Ok j'ai bien récupéré les zèbres et de quoi les apprivoiser Maintenant on va se rendre tout doucement à l'enclos Alors je vous avoue que ça commence à faire du chemin là Pour accéder aux parties employées Tiens d'ailleurs je vais regarder les tigres en fait On peut bien les avoir en blanc quand ils sont adultes Alors je sais pas si c'est aléatoire la couleur qu'il a ou quoi Mais en tout cas je peux avoir des tigres blancs Donc j'essaierai de m'en procurer Je verrai avec un autre zoo S'ils veulent pas m'échanger un de mes tigres contre un tigre blanc on verra Je vous avoue que ça me plairait bien d'avoir un tigre blanc En attendant voilà du coup il faut passer par là Il faut faire à peu près tout le tour du zoo en fait Pour accéder à l'enclos des zèbres Donc il faudrait que je fasse un autre côté pour y accéder à tout ça Du coup je vais aussi déplacer l'entrée de l'enclos des pandas Comme il a été accolé Maintenant voilà c'est accessible par ici Donc c'est plus pratique Et pour accéder aux zèbres il faut passer là derrière l'enclos des pandas Et ici on a la montagne Et j'ai fait une petite porte comme d'habitude Qu'on ne verra pas une fois que c'est fermé Donc c'est bien On va tout de suite commencer à poser les zèbres Voilà on en a un On en a deux Et on en a trois Voilà Alors j'ai une crainte c'est que j'ai l'impression qu'ils sont en train de bouffer le Toi tu sors pas s'il te plaît J'ai l'impression qu'ils sont en train de manger l'herbe de l'enclos Ça ça craint un petit peu Ça veut dire que ça va me dégrader un petit peu la décoration Mais bon C'est pas très grave Bon en fait j'aurais pu passer par là Je crois que ça aurait été plus rapide Bon c'est pas grave On va regarder du coup ce que ça donne dehors Les petits zèbres dans leur enclos Je pense que je peux tranquillement en mettre au moins six là dedans Parce que là ils sont vraiment pas beaucoup Mais c'est sympa en tout cas à voir Ils sont un bel enclos surtout pour Je vous avoue que bon dans mon esprit J'avais pas prévu de faire un gros enclos pour des zèbres Mais c'est sympa Il suffit de passer en créatif Pour pouvoir prendre un peu de hauteur pour regarder ça Et c'est vrai que franchement le rendu est sympa Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi je suis plutôt content de l'enclos là Je pense qu'ils vont être bien nos petits zèbres Et comme dit ouais je vais les reproduire Pour qu'on ait des petits bébés Et ça pourra être cool Bon du coup là ce que je vais faire C'est que je vais m'occuper de faire le petit chemin Comme ça qu'il passe devant D'ailleurs a priori ça pour les chemins Vous me disiez que ça vous plaît bien Mais que pour les chemins principaux Il faudra peut-être que je fasse des trucs un petit peu en béton Donc je pense que ce que je vais faire C'est que là pendant toute la construction du zoo Je vais faire les chemins comme ça Et quand ce sera plus ou moins terminé Que ce sera à peu près organisé Ce que je ferai c'est que là Je modifierai les chemins en fonction de leur importance Pour avoir des chemins un peu plus sérieux On va dire Mais voilà pour le moment du coup Je vais faire des petits chemins comme ça Et puis je modifierai ça au fur et à mesure Pour essayer d'adapter les chemins Aux endroits auxquels ils mènent Voilà donc j'ai fait le petit chemin qui passe Autour de l'enclos des zèbres Donc voilà Quand on se balade ça fait ça On a un petit circuit sympa franchement J'aime bien cet enclos Il est cool je trouve Ça rend bien et puis bon C'est quand même des animaux qui sont jolis les zèbres Après comme dit là on en a pas assez Clairement vu la taille de l'enclos Je pense qu'il faut que j'en mette au moins 5 ou 6 Mais bon Je m'occuperai ça tout à l'heure Pour l'instant on va passer au sujet suivant de cet épisode Bon les amis On en revient encore au sujet Qui est que C'est vide ici Y'a rien Et j'ai pourtant une idée de ce qu'on pourrait mettre Ce que j'aimerais faire ici les amis Ce serait Une aire de jeu pour enfants Donc Je vais réfléchir à quelle taille ça fera Comment le faire Mais ça pourrait être sympa je pense Ouais de mettre ici un petit parc à jeu Avec quelques bancs Pour que les parents puissent s'asseoir Enfin Ça pourrait être cool je pense Surtout que voilà On est entre des animaux Voilà y'a les pandas Y'a les zèbres Y'a des pumas C'est un peu mon mignon les pumas Mais voilà On a quelques animaux autour Qui peuvent être sympa Je pense que ça peut être joli Donc on va voir Peut-être faire une petite aire de jeu Et peut-être un parc quoi Je pense qu'un parc ça pourrait être bien Une aire de jeu Et du coup j'ai fait un petit parc Je vais vous montrer ça Alors Il est comme ça Il est assez grand Je vais prendre un petit peu de hauteur Pour vous montrer ce que ça donne Donc voilà J'ai fait cette petite structure un peu carrée là Donc ça remplit bien l'espace Et puis voilà du coup C'est un petit peu isolé Comme ça si on rentre On a ça On a quelques arbres Quelques petits bancs Pour se poser On a une petite fontaine au milieu Enfin une grosse fontaine Alors je vous avoue Que je suis pas un expert En construction de fontaine Donc j'ai fait ça Elle a pas trop mal Mais c'est pas un peu incroyable J'ai mis quelques petites poubelles Comme ça voilà Si les gens veulent jeter Des emballages Des trucs comme ça Ils les mettent pas par terre Et puis voilà On peut passer là dedans Et traverser un petit peu Les différents Enfin le parc Par différentes portes Pour aller A différents coins De la zone Donc c'est plutôt sympa Je trouve Ce petit parc Effectivement ça Ça évite que ça soit trop vide C'est plutôt sympa J'hésite à mettre des écureuils Aussi dans les arbres et tout Mais le problème C'est qu'ils auraient eu tendance A partir je pense Donc Tant pis C'est quand même pas mal Je trouve Enfin voilà les amis On va en rester là Pour cet épisode Alors je sais Qu'il aurait été très court Mais je vous avoue Que là avec la période des fêtes J'ai pas beaucoup de temps Pour enregistrer Donc en fait J'ai pas trop le choix Je dois prendre un petit peu D'avance pour les épisodes Parce que sinon Je peux tout simplement Pas les enregistrer Donc je préfère Vous faire des épisodes Un petit peu plus courts Mais qu'il y en ait Quand même régulièrement Que vous sortir juste un épisode Pendant trois semaines Et puis voilà J'espère qu'il vous aura quand même plu N'hésitez pas à me donner vos retours Par rapport à l'enclos des zèbres Et au parc N'hésitez pas du coup A laisser un petit like aussi Si ça vous a plu A vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et puis à la prochaine Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada